Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au 7h sur la télévision nationale congolaise. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, s'est adressé hier aux deux chambres du Parlement réunis en congrès. Des élections libres, démocratiques et transparentes se tiendront bel et bien en 2023. Et un accent sera mis dès l'entame de l'an prochain sous la couverture santé universelle pour mettre fin à l'approvisement des populations par les soins des santé coûteux. Ses promesses sont du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, tenu au cours de son adresse du jour à la Nation, devant les deux chambres du Parlement réunis en congrès. La situation des relations diplomatiques et économiques avec les restes du monde a occupé une large place. Patrick Michel-Moukouille nous en parle dans ce reportage. Il a avec le pouvoir et su du peuple gérer avec dextérité pendant 12 mois les meilleurs comme les pires moments du fonctionnement de la Nation. Et le voilà une fois de plus venir rendre compte à ce dernier. Le dévoir de rédévabilité, c'est ce sentiment patriotique qui a conduit Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo au palais du peuple ce lundi. Après les honneurs, le président de la République accueilli par les présidents de deux chambres du Parlement va rejoindre l'hémicycle où députés et sénateurs réunis en congrès aux côtés de membres de corps diplomatiques, autorités politico-militaires et les représentants de différentes couches sociales de la population l'attendaient pour son traditionnel discours sur l'État de la Nation. D'un temps imposant, le commando suprême de forces armées de la République touche en premier la situation sécuritaire dans le pays en rendant hommage par un moment de silence aux soldats et compatriotes qui ont péri sous les coups des ennemis du peuple. Des encouragements aux forces armées pour les résultats de l'état des sièges, au renouvellement solennel de son engagement à restaurer la paix et la sécurité dans le pays, Félix-Antoine Tshisekedi s'est insurgé contre ce qu'il qualifie de campagne de dénigrément des efforts de la paix entretenues par certains compatriotes. Après avoir fait la lumière sur la mutualisation des efforts avec l'Ouganda pour anéantir les IDF et encourager l'expérience du centre pilote de Kenyamaka-CC pour la réinsertion de jeunes délinquants, le chef de l'État a mis un accent particulier sur la rédynamisation de certaines structures comme l'IGF, on l'appelle C dans la droite ligne de sa vision de l'instauration d'un état des droits. Une vision qui doit rassurer que le droit et le bon a été dit. Touchant les secteurs de l'économie nationale et des investissements, le président de la République a appelé le gouvernement à être attentif aux doléances des opérateurs économiques pour en tirer d'autres. Il a dans la foulée annoncé la mise sur pied d'un outil pour suivre le rythme de l'application de réformes, une forme de table de bord numérique sur mesure. Remerciant les parlementaires pour leur ralliement à la vision d'une union sacrée de la nation, le garant du bon fonctionnement des États-Unis a déclené pour une énième fois l'instabilité des assemblées provinciales avec les destitutions en cascade des gouverneurs. Il a appelé les uns et les autres à amender certains textes et à s'abstenir de certains actes qui nuisent. Concernant les prochaines échéances électorales, Félix-Antoine Tshisekedi tient sa roue et promet les élections libres et transparentes, seule manière pour lui de changer définitivement le destin du pays. L'appel à une vaccination massive ainsi que l'accent sur la couverture santé universelle ont résumé l'aspect santé de son discours. Évoquant sa politique de coopération extérieure, le président de la République a affirmé que cette dernière a permis au pays de mieux se positionner à l'international et imposer son leadership comme à la COP26 de Glasgow. Le chef de l'État a reconnu dans les lignes de son discours les difficultés sociales qu'éprouvent la population en énumérant plusieurs projets parfois achevés mais qui ne profitent pas au peuple. Des affirmations qu'elle représentant du peuple confirment par une salve d'applaudissements. Sur les tableaux de ce projet figurent la construction de plusieurs routes internationales, du port en eau profonde de Bananas ainsi que la réhabilitation des aéroports nationaux. Après plus d'une heure d'allocution, le chef de l'État a répondu aux préoccupations de la population. Un discours qui a posé les bases d'une année 2022 qui s'annonce plutôt meilleure que celle qui s'achève. Le chef de l'État a pour ce faire instruit le gouvernement à renforcer le système de pilotage de projets en cours. Un discours du garant de la nation terminé. Les congrésistes ont réagi au micro de nos reporters. Je vous propose de suivre cela en image. Le Congo ne va plus que mal comme c'était dans le temps. Il y a eu des changements et que cette thérapie était venue mais avec un rythme lent. Il faut lui donner un coup de pouce et que c'est ce qu'il fera pour 2022. Donc c'est un coup de pouce qu'il va donner pour que les choses aillent vite. Une autre thématique importante c'est le développement à partir des provinces. Nous l'avons toujours dit du haut de cette tribune qu'on ne peut pas développer le Congo en oubliant les provinces. Et le chef de l'État à travers le projet de 148 territoires a mis un accent particulier dessus. C'est un discours très équilibré qui ramasse non seulement les avancées de l'actuel gouvernement mais aussi les faiblesses et les défis à relever. C'est vraiment l'engagement solennel du chef de l'État et surtout sa détermination à en finir avec les massacres dans les deux provinces de l'Éditorie et du Nord-Kivu spécialement. Dans mon territoire de Béni et cela est tendu à l'activisme négatif des ADEF. Il a répondu à toutes les inquiétudes dont le peuple avait dans la rue en commençant par la sécurité à l'Est. Il nous a démontré qu'effectivement à l'Est il y a du progrès. Et aussi il a parlé du peuple. Il a montré que 2022 c'est l'année où vraiment beaucoup de choses vont se réaliser. Il a ramassé la vie quotidienne de tout un Congolais. Et c'est une joie. Nous demandons à ce que toutes les autorités établissent d'accompagner le discours du chef de l'État pour mettre ça en exécution. Je suis heureux que le chef de l'État a consacré une grande partie de son discours justement à nos ressources naturelles, à l'environnement, à la forêt, à nos tourbières. Vous avez bien entendu comment il a longuement insisté là-dessus. Et donc aujourd'hui pour nous, pour notre institution, c'est un mot d'ordre extrêmement important qui a été donné par le chef de l'État. Maintenant il faut se mettre au travail pour assurer la souveraineté de l'État et l'autorité de l'État jusqu'au plus profond territoire de la nation. Et c'est une des missions de l'ICCN. Nous qui sommes des représentants de la population, nous avons perçu une vision claire du chef de l'État. Et il sait où il est en train d'amener ce pays. Et j'appelle donc la population congolaise à le soutenir à fond. Avec le soutien, la participation, l'accompagnement de tous les acteurs politiques, le social de la population que nous voulons meilleur sera une réalité. Nous, députés nationaux, nous devons toujours soutenir le désidérateur de la population pour que le développement se manifeste dans notre pays. Le virage social s'est déjà pris et les infrastructures, je pense que nous ne pouvons que compter sur le président de la République en espérant surtout que la redevance pétrolière que nous réclamons, cette décision devra venir de lui comme il le fait déjà pour les ports à nos profondes. La question sécuritaire est pour moi prioritaire. Et donc, par rapport à l'état de siège à Nitori ainsi que, bien entendu, au Nord Kivu, on attend en tout cas que le résultat escompté soit senti et visible. Et donc, nous l'encourageons dans ce sens-là. Et la mutualisation des efforts avec l'Ouganda, nous l'avons salué, cette action-là. Et on espère quand même qu'il y aura des résultats escomptés pour que nos populations vivent dans la quiétude. Pour moi, je suis beaucoup plus erré parce que j'ai toujours défendu la modernisation de l'aéroport national de l'Odja. Et donc, j'espère que dans le calendrier du chef de l'État, l'aéroport de l'Odja que j'ai toujours défendu sera construit et modernisé. Grâce à ce voyage, aujourd'hui, on peut compter sur le Congo. Le Congo est rentré sur la scène politique internationale et il a trouvé des moyens de financement pour les différents projets dans notre pays. Donc, ceux qui parlent des voyages du chef de l'État doivent comprendre qu'aujourd'hui, le Congo est revenu sur la scène politique internationale grâce à Félix Issekedi. La DPEC appuie à 100% les chefs de l'État et invite le peuple congolais à les soutenir. Invite le peuple congolais à soutenir les forces armées qui se basent à l'aide pour la sécurité. Le congrès national congolais, parti cher à excellence plus Mabirou Mbaye Moukala, est au rendez-vous aujourd'hui parce que vous voyez que le président de la République respectueux de la Constitution doit se livrer à un exercice constitutionnel présentant ainsi la situation de l'État de la nation. C'est pourquoi nous y sommes aujourd'hui mobilisés. Ce discours-là, il a mis l'accent sur la paix, sur la sécurité du pays, sur la place du Congo dans le concert de nation. Il a mis l'accent sur les infrastructures faites au niveau interne parce que le Congo n'est pas à Kinshasa. Souvent quand on est à Kinshasa, on pense que le Congo est résumé dans le rue de 4 points de Kinshasa. Mais il a cité le projet qu'il a fait au niveau des provinces d'infrastructures pour améliorer la vie des populations. La cellule de base de Samalou Kondé a une seule objectif principale. C'est de vulgariser la vision du chef de l'État et accompagner le Premier ministre dans la réalisation des objectifs qui a voulu assigné par le président de la République. Nous sommes là en fait un temps historique par rapport à ce discours de l'État de la nation pour voir dans quelle mesure que nous puissions d'abord divulguer ces informations et soutenir davantage en vue de gagner les élections lors du chiffrage de 2023. Et bien avant, le dimanche 12 décembre 2021, au Congo central, les manifestations du centenaire de l'Institut Tumba se sont clôturées. Une école de la congrégation des frères croutiennes, anciens élèves de cette école, le chef de l'État. A Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, c'est revu dans cet établissement scolaire 42 ans après pour participer à ces festivités. Reportage. C'est un retour aux sources pour cet ancien élève de l'Institut Tumba Kunda Diazai, une des écoles de la congrégation des frères des écoles chrétiennes dans la province du Congo central. Élève hier et aujourd'hui président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo a foulé ce dimanche le sol de cet établissement scolaire 42 ans après pour la célébration de la fin des festivités du centenaire de cette école. Le chef de l'État a immédiatement participé à la messe dite par l'administrateur du diocèse de Matadi en présence de plusieurs personnalités politiques, religieuses et autres. Des discours des circonstances ont par la suite été prononcés. Le président de l'association des anciens élèves des écoles chrétiennes à Saint-Neuf qui compte parmi ses membres trois des cinq présidents de la RDC, Joseph Kassavoubou, Joseph Désiré Mobutou et Félix Tshiseké de, a indiqué que c'est une grande fierté de voir l'un d'entre eux élevé à la magistrature suprême. Avec beaucoup d'émotion, le président de la République s'adressant à l'assistance a saisi l'occasion pour ressasser le passé des années bleu-blanc. C'est pour moi un grand honneur, mais aussi et surtout une grande émotion de retrouver cet endroit qui a gravé ma mémoire, je dirais même ma vie. Car c'est ici que j'ai fait mon cycle d'orientation, et donc c'est ici que j'ai reçu l'orientation de ma vie. L'Institut Tukouza, comme nous l'appelions à l'époque, l'Institut Tumba Kounda Diazai, en réalité, donc le diminutif c'est Tukouza, c'est vraiment le temple, le siège de la sagesse. Quand vous avez eu la chance, moi je dirais la bénédiction de passer par ici, vous ne pouvez pas être médiocre dans votre vie. L'honneur est également revenu au chef de l'État de dévoiler la plaque commémorative du centenaire de cette école. Il a été formé par les Congolais que nous sommes, formé par les religieux frères des écoles chrétiennes, et voilà qu'aujourd'hui il nous revient avec, je dirais, une autre casquette, celle du chef de l'État de ce grand pays, de ce grand et beau pays. C'est une occasion de joie et de fierté légitime pour nous, frères des écoles chrétiennes. Mais ce qu'on doit noter ici, il était un bon sportif. Il était un gardien de sa classe. Il était aussi le gardien de la sélection du cycle d'orientation, de première et de deuxième. C'était lui le gardien. Oui, il était courageux et robuste. Il avait déjà une taille plus que la mienne. Nous considérons que Tumba mérite, en ses centenaires, un honneur d'un exemple de ses formés. Et donc également pour les Congos centrales, c'est aussi un plaisir de voir le chef de l'État exprimer cela, parce qu'à l'époque, la majorité de ce qu'on a appelé des hauts cadres de la République sont passés par les Congos centrales. Après la célébration de ses centenaires, l'heure est à présent à la réhabilitation des bâtiments qui n'ont pas résisté à l'usure du temps. Et le chef de l'État a apporté sa contribution à cet effet. Et puis la Chambre haute du Parlement a examiné le dimanche dernier la loi de finances exercice 2022 en présence du ministre des Finances. Nicolas Kazadi, le président modeste Bati Lokobo, a salué ce premier budget du gouvernement de l'Union sacrée qui présente un équilibre en termes de recettes et de dépenses. Sandrine Yankitabou nous en parle. Le Sénat a débuté dimanche l'examen du projet de loi des finances 2022. Déjà adopté à l'Assemblée nationale, cette loi est arrivée à la Chambre haute du Parlement avec un grand retard, d'où son examen en mode d'urgence par les sénateurs. Le dimanche 12 décembre 2021, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui a accompagné sa collègue des relations avec le Parlement et le vice-ministre du budget a présenté les grandes lignes de la loi des finances 2022 qui connaît une amélioration de 41%. Le premier budget du gouvernement de l'Union sacrée présente un équilibre en termes de recettes et de dépenses. Au cours du débat général, les élus des élus ont scruté page par page cette loi des finances avant de soumettre quelques préoccupations au gouvernement qui a promis d'y répondre dès ce mardi. Les réponses seront directement transmises à la commission écofine et bonne gouvernance du Sénat pour enrichissement. Le président du Sénat, Modesto Baatiloukwebo, a émis le vœu de la création des comités locaux de développement par décret du premier ministre pour gérer les fonds qui seront mis à la disposition des territoires. La préoccupation concernant nos territoires, il faudrait que nous puissions demander au premier ministre de prendre un décret pour créer des comités locaux de développement où les gens seront désignés escalités dans ce comité locaux de développement. Comme je l'avais dit, on va trouver la représentation des élus locaux et nationaux, dont on verra la société civile, les privés, les partenaires, les églises, de manière à ce que ce comité locaux prennent en charge de la gestion des fonds qui vont être mis à la disposition des territoires. Notez également que nous sommes toujours en attente de l'examen de la loi d'habilitation. Elle a déjà été déposée sur notre bureau. Elle a été déposée également à l'Assemblée nationale. Mais nous attendons que l'Assemblée nationale nous la transmette pour que nous puissions la prendre en deuxième lecture. Mais je voudrais solliciter en tout cas votre assiduité et votre disponibilité à tout moment. De manière générale, le gouvernement doit des explications au Sénat en ce qui concerne le dépassement budgétaire, le manque d'un budget conséquent alloué à la défense, à l'investissement, à la recherche scientifique, à l'agriculture, pêche et élevage. Le Sénat étant l'émanation des provinces, un accent a été mis sur l'exécution de la part réservée aux provinces et aux 145 territoires de la RDC pour booster le développement des entités territoriales décentralisées. La Haute Assemblée a par ailleurs salué le respect de la Constitution par le gouvernement Samaloukonde pour avoir déposé ce projet de loi des finances dans le délai à l'Assemblée nationale. Le rapport de la Commission écofine et bonne gouvernance sera examiné mercredi en plénière avant de passer au vote du budget 2022. Les sénateurs travaillent donc d'arrache-pied afin de doter le gouvernement d'un budget conséquent avant les vacances parlementaires. Et suivi à présent quelques réactions des membres du Sénat en rapport justement avec l'adresse du garant de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, aux deux chambres du Parlement. Les Congolais ont suivi le discours sur l'état de la nation prononcé devant les deux chambres réunies en Congrès ce lundi. Les partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation ont pris d'assaut les alentours du palais du peuple. C'est le cas de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés à FDCA, regroupement politique. Cher Amodesto Bahad Sinoukwebo, président du Sénat, mobilisés comme un seul homme, ils se disent satisfaits du grand oral du président de la République. Les membres de la FDCA encouragent le président de la République à continuer avec sa vision politique qui redonne de l'espoir aux Congolais. L'occasion a été propice pour les membres du regroupement politique Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés de réitérer leur soutien à Félix-Antoine Tshiseké d'Itinombo qu'ils avaient déjà plébiscité comme candidat pour les élections de 2023 afin de lui permettre de parachever sa vision d'une République démocratique du Congo prospère. C'est un s'adresse à la nation par rapport à l'état de la nation en général. Tout ce qui s'est passé sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sécurité, sur tous les plans, au fait que les chefs d'État s'adressent à la nation. Nous, à FDC, nous avons dit, nous, en tant que parti de l'Union sacrée, notre candidat en 2023, candidat président de la République, c'est le président Félix-Antoine Tshiseké d'Itinombo. C'est celui-là que nous allons soutenir. L'Alliance des forces démocratiques du Congo est la première force politique de la famille politique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké d'Itinombo. C'était plutôt un élément en rapport avec l'Alliance des forces démocratiques du Congo, FDC et alliés, regroupement politique de l'Union sacrée de la nation, qui a réagi en rapport avec le discours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké d'Itinombo, quittant les institutions à présent pour parler sécurité au nord, qui vaut précisément dans la ville de Béni. Les usagers de l'axe Kiwanja-Bounia-Kanyabayonga estiment que la sécurité règne désormais grâce au convoi que les militaires ont exécuté. Par ailleurs, ils appellent à la régularisation des axes routiers. C'est là dans ce reportage de Joseph Oskar Mbal-Kaichi. Kanyabayonga est apprécié par les usagers de cette route. Ceux qui fréquentent ces axes régulièrement disent que ceci a amélioré le trafic. Ça marche un peu bien parce que ça nous aide à nous donner la sécurité. Auparavant, c'était la sécurité totale. Les meilleurs armés pouvaient bombarder les véhicules, mais pour le moment, ça va quand même. Le convoi est apprécié. Ma forme, c'est moi, c'est moi. Ma forme, c'est tout apprécié. Ma forme, c'est tout apprécié. Sécurité, quand on peut bien sécuriser mon convoi, mais aussi, il y a des tas où on va soudain, on va faire un relaxer ça dans mon convoi. Moi, je n'ai pas de morts, mais je n'ai pas de lié à quoi. Autre part, les chauffeurs et autres convoyeurs qui fréquentent ces axes routiers depuis plus de cinq ans veulent voir la réglementation des heures de sortie du convoi revues pour une fluidité. Le temps, au lieu de ce que le convoi commence à huit heures, ça pouvait être au moins à sept heures, six heures, pour nous faciliter d'arriver au niveau du terrain. Ça sera un peu très bien parce que ça va nous aider à une amélioration des conditions de rouler. Lorsque les véhicules vont chaque fois passer à une bonne route, ça va aller convenablement vraiment. Le convoi va être en train d'arriver à l'arrivée de l'arrivée. Ce n'est pas un confort, mais il est à dire qu'une amélioration des véhicules serait pour l'arrivée Et puis le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, maître Guy Luando Mboyo, vient de séjourner à Boende et à Mandaka dans la grande province de l'Équateur. Il était allé procéder au lancement de la campagne de vulgarisation de la politique nationale de l'aménagement du territoire. C'est un reportage de Lisette Mujingam Tombo. Le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, dans l'ex-province de l'Équateur, outre l'accueil chaleureux et historique de Guy Luando Mboyo par ses frères et sœurs, l'agenda de ses fils de terroir prévoyait le lancement de la campagne de vulgarisation de la politique nationale de l'aménagement du territoire. L'ouverture de cette campagne a démarré avec les travaux de vulgarisation et de mise en œuvre de prescrits de l'État en matière de gestion de l'utilisation des terres. C'était devant les autorités politico-administratives et de l'aménagement du territoire de la province de l'Achuapa. L'inviteur de cette précise occasion pour rendre un hommage mérité à son excellence, monsieur le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tissébé de Tirambo, pour sa vision qui met au centre de la gouvernance le bien-être de la population par l'aménagement du territoire de la République démocratique du Congo, où son développement durable et harmonie. Après Boende, l'aménageur du territoire a mis les capes sur Mbandaka dans la province de l'Équateur. Maître Guy Luando Mboyo a été soumis au même exercice. Il a rendu hommage au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tissébé de Tchilombo, et au premier ministre Samalou Kondekengé. Un accent particulier a été mis sur la nécessité d'éviter la superposition des différents titres à travers un bon aménagement du territoire. Mission accomplie pour le ministre d'État, Luando, qui a cédé la place aux experts de son secteur pour la suite de la campagne de sensibilisation, afin d'impliquer toute la population dans cette démarche. Les résultats de la première édition de l'examen national de fin d'études professionnelles sont connus. Joseph Mungou, de la filière peinture et vitrerie, est le premier lauréat sur les 15 enregistrés. Il a fait un résultat de 90% le récipiendaire et de la ville de Kinshasa. On écoute pour ce faire le ministre de la formation professionnelle qui revient sur le contexte de l'organisation de ces épreuves. Chers compatriotes, depuis 2014, année de création du ministère de la formation professionnelle et métier, c'est pour la toute première fois qu'est organisé l'examen national de fin d'études professionnelles en République démocratique du Congo. Ainsi, cette première édition porte le nom majestueux de son excellence, M. le Président de la République, Félix Antoine Tisekiditulombo, chef de l'État, en vue de lui rendre hommage pour avoir permis la tenue de ses épreuves en appuyant son organisation. Nous nous prions de trouver ici la contrepartie de notre gratitude. Par ailleurs, nous ne pouvons pas rester sans voir face à l'exceptionnel accompagnement du gouvernement à travers son excellence, M. le Premier ministre, Jean-Michel Samalokonde-Kengue. A présent, l'air est à la publication des résultats. Dans cette démarche, nous avons voulu commencer, ces jours, par publier les noms de lauréats qui ont obtenu la mention, grande distinction dans chaque filière, avant ceux des autres finalistes dont la publication interviendra par la voie des services de téléphonie mobile à l'issue de la cérémonie officielle que présidera le chef du gouvernement. La mention de cet état de choses, Justin Locombo-Sélimani a doté le collège Mater Vitaille d'un lot de 1 700 livres des différents domaines. Marthe Mangazakalala nous en parle. Plus de 1 700 livres des différents domaines de la vie, c'est un don signé Justin Locombo-Sélimani au collège Mater Vitaille de l'abbé Hippolyte Badika dans la commune d'Ungaliéman. Ça fait déjà un an que je suis arrivé à cette école où j'avais promis que je vais les ramener des ouvrages pour les enfants et les formateurs. Les enfants, ils sont tellement contents en disant que les Congolais n'aiment pas lire, les Congolais n'aiment pas les lire. Je pense, je commence à m'en douter. Je dis c'est faux, les Congolais aiment les livres. Si je n'avais jamais amené que les jouets, ils ne seront pas contents. Ils étaient tellement contents. Aujourd'hui, on veut ramener autant de livres dans les cadres éducatifs. Comment planter des arbres ? Comment ils vont commencer à mettre ce projet en pratique du côté technique déjà ? On fabrique les livres avec quoi ? S'il n'y a pas des arbres, il n'y aura pas de livres. On va ramener d'abord les hommes, donc les Congolais. On les amène à côté de la nature. Et c'est ça que nous, on est en train de voir. Le livre et l'arbre, s'il n'y a pas d'arbres, il n'y aura pas de livres. Les bénéficiaires de ce geste promettent d'en faire bon usage. Je suis contente qu'il nous a amené le livre. Son livre, tu as la mort mensuelle, parce que le livre nous permet de développer des choses. Je veux lui dire qu'il est très gentil et que Dieu lui bénisse, qu'il garde ses jalousements et qu'ils apprennent à lire. Faisant d'une paire deux coups, c'est d'une fils du pays, par sa détermination de lutter contre les changements climatiques, soutient le projet de plantation des milliards d'arbres prôné par le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo. Le ministre de la Communication et Média et porte-parole du gouvernement a célébré le dimanche 12 décembre 2021, à Kinshasa, les 66 ans d'existence de la commune de Bandalungwa. Dans son mot, le patron de Média en RDC, élu de la circonscription électorale de la FUNA, a manifesté son attachement à cette commune de la capitale. Un match de football a été organisé à cet effet. Souvent abrégé, Bandal, la commune de Bandalungwa, avec l'élu de FUNA, aujourd'hui ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement, a célébré le 66 ans d'existence sous le rythme de Azalazala, Patrick Mouyaya. Pour marquer le point, l'association Les Amis de Patrick Mouyaya ont organisé un match de football loisir opposant le tendancieux de Jérusalem à la cour de Grand-Gurier au terrain allemand. C'est le ministre Mouyaya qui donne le go. Juste après cette rencontre, le ministre de la Communication et Média a d'abord présenté l'honorable Eric Chikouma, son remplaçant à la chambre basse du Parlement, ensuite Rémy Domoto. Coup de maître, Bachim Pela, parmi les bénéficiaires pour sa loyauté à l'ancien député national, aujourd'hui patron de Média en RDC. C'est dans une ambiance de festivité, juste après le mot du ministre Mouyaya, réaffirmant son attachement à son bandal qui s'est clôturé cette célébration marquant l'an 66 de la commune de Bandalungwa. Le président de la Commission électorale nationale indépendante a été représenté à la table ronde de la société civile sur le processus électoral Tétisamba. Placer l'homme au centre de l'action durant les échéances électorales, telle est la vision du président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, qui est déterminé à conduire les échéances électorales à bon port. Vision explicité par son représentant, Gérard Bissambou, à la table ronde de la société civile. Ténu du vendredi 10 au dimanche 12 décembre 2021 sur le thème « Une société civile autonome, indépendante et responsable face aux enjeux de gouvernance démocratique ». L'intervention du représentant du président de la CENI à ce forum était axée autour des défis liés au processus électoral de 2023. Il a reparti ces défis en trois volets, notamment celui lié à la transparence, à la crédibilité et à la promptitude électorale. Aussi, la question de légitimité est celle de la gouvernance électorale. Il a par ailleurs souligné que la CENI, sous le leadership de son président Denis Kadima Kazadi, entend organiser les élections crédibles et transparentes. Question de rétablir la confiance au sein de tous les acteurs impliqués dans le processus électoral en cours et de la population. Le souci est que les élections qui seront organisées en 2023 ne puissent pas susciter des contestations. fait qu'il ne peut être possible qu'avec la détermination du staff dirigeant de la CENI sous l'impulsion du chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tissegretti-Lombo, et l'accompagnement de la communauté internationale. Merci Téthi Samba pour ce reportage. Nous te retrouvons tout à l'heure à 13h30. Madame, monsieur, vous l'avez compris, c'est l'essentiel de cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. En nom de toute l'équipe, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Excellent début de journée. A toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada